Hey c'est Charlie ! Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet purement écriture parce que sur Twitch à chaque fois, avant de lancer le live purement jeux vidéo, on papote et j'ai une abonnée qui m'a dit en ce moment j'arrive pas à écrire parce que soit ça me plaît pas soit j'ai l'impression d'écrire des trucs qui ont déjà été faits et je lui ai répondu parce qu'elle m'a dit j'ai l'impression vraiment que tout a déjà été dit et de reprendre juste des trucs qui ont déjà été faits et je lui ai répondu que tout a déjà été écrit, tout a déjà été fait on est en 2021, c'est à dire que depuis le temps des hommes préhistoriques on se raconte des histoires, les grottes de Lascaux ou les peintures dans les grottes c'est ça, ce sont des histoires, même si c'est des tranches de vie c'est obligé que déjà à l'époque on se racontait des histoires sur les mammouths c'est obligé, en fait tout a déjà été entre guillemets dit tout a déjà été fait, vous vousoutez bien que l'amour, la haine, la trahison, la guerre c'est forcément des sujets qui ont été énormément faits et encore plus aujourd'hui dans notre monde où maintenant on a la possibilité d'être plus réellement édité de manière traditionnelle avec une maison d'édition mais en s'auto-éditant on a encore plus la possibilité de raconter des histoires et du coup je lui ai dit que si elle partait comme ça en se disant que tout a déjà été fait et qu'elle n'inventera jamais rien il fallait qu'elle arrête parce que tout acte de création s'inspire forcément d'autres oeuvres et mes romans n'en font pas exception il y en a où honnêtement je sais pas réellement d'où j'ai pioché les idées parce que c'est pas des choses qui m'ont vraiment marqué mais autant il y en a avec du recul je sais très bien d'où j'ai pris certaines idées je sais que c'est pas moi qui ai tout inventé dans mes romans il y a des idées, des thèmes ou des caractéristiques de personnages que j'ai pris d'autres romans qui me plaisaient énormément afin de les utiliser à ma sauce ou parce que je les aimais et que j'avais envie de les intégrer et c'est pas grave en soi ce qui est grave c'est vraiment de plagier donc tu prends un bouquin et tu suis la même trame tu as les mêmes personnages avec les mêmes caractéristiques t'as la même évolution là on est sur du plagier, on est sur de la copie pure et dure et auquel cas c'est plus la création en fait c'est recopié le plagier est à différencier de la fanfiction la fanfiction c'est typiquement elle est beaucoup arrivée sur Harry Potter donc c'est souvent le... cet exemple qu'on prend mais en gros vous vous basez dans un univers qui existe déjà et l'évolution de certains personnages ne vous a pas plu la fin ne vous a pas... la fin ne vous convient pas vous décidez de le réécrire en reprenant ses personnages en reprenant l'univers et en décidant de l'améliorer pour qu'il vous plaise à vous c'est de la fanfiction c'est dans le sens où vous vous basez sur une oeuvre qui existe déjà mais dans ce cas là vous ne réécrivez pas tout vous prenez les mêmes personnages, les mêmes prénoms et vous en faites quelque chose qui vous convient ça c'est très différent le plagiat c'est vraiment on... on s'inspire en fait on fait plus que s'inspirer on copie en changeant les personnages, le nom des personnages mais au final c'est tellement ressemblant que si le lecteur a lu la première version de ce que vous êtes trop inspiré de ce que vous avez plagé il reconnaîtra forcément le lien entre les deux et du coup je voulais prendre des exemples avec vous de mes propres livres parce que je pense que ça permettra à certains et à certaines d'arrêter un peu de se dire tout a déjà été fait ça sert à rien d'écrire parce que je pars du principe que si vous pensez comme ça vous ne pourrez pas créer toutes les mélodies ont été faites il y a tout qui a déjà été écrit en fait c'est juste votre interprétation c'est les thèmes que vous voulez mettre les personnages, c'est l'histoire, c'est la morale que vous voulez mettre derrière et de comment vous voulez amener votre lecteur qui va faire en sorte en fait que ce soit une oeuvre unique et celle où je vois les grosses comparaisons c'est Honora dans Honora je me suis inspirée de deux livres que j'ai adoré le premier L'appel de la lune de Mercy Thompson et en vrai si vous me suivez sur Twitch notamment c'est une de mes sagas préférées c'est mon rêve vraiment de rencontrer cette autrice parce que elle a déterminé extrêmement beaucoup de choses dans ma carrière d'autrice et c'est pas pour rien que j'aime autant les loups c'est clairement à cause de cette saga et le deuxième livre qui m'a énormément marquée aussi alors le titre en français ne vous dira sans doute pas grand chose c'est le chardon et le tartan mais la série télé est connue sous le nom de Outlander et là tout de suite ça évoque un peu plus de choses pour bon nombre de personnes mais clairement quand j'ai regardé Outlander la première saison j'ai été choquée à quel point je me rendais compte que le premier tome m'avait marquée c'est à dire que j'étais capable de dire que certains dialogues étaient tirés du livre et pourtant je ne l'ai lu qu'une seule fois ce livre là et je pense que j'avais 12-13 ans quand je l'ai lu et vraiment j'ai pu, je me souvenais extrêmement bien mais vraiment d'une manière très vive de cette histoire que j'avais pas lue depuis 15 ans du coup et au même moment où je regardais Outlander c'était l'année dernière en plein confinement j'étais en train de réécrire cette brique et en fait je me suis rendue compte à quel point Outlander m'avait vraiment modifié en fait Honora alors Merci Thompson j'étais au courant puisque je me suis clairement inspirée de certaines caractéristiques des loups-garous que j'ai mis dans Honora typiquement dans Merci Thompson les loups-garous mettent du temps à se transformer c'est pas instantané dans Honora vous avez deux types de loups-garous vous avez les maîtres qui se transforment de manière instantanée parce qu'ils sont nés loups-garous ça c'est quelque chose que j'ai rajouté dans le livre mais les loups-garous classiques qui se font mordre ils mettent du temps à se transformer dans Merci Thompson c'est à peu près entre 15 et 20 minutes chez moi ils mettent à peu près 5 parce que je trouvais que 20 minutes c'était beaucoup beaucoup trop long pour moi ça ne me plaisait pas donc je l'ai modifié mais toujours est-il que cette partie là c'est quand même là où je l'ai rajouté j'ai rajouté aussi ce côté où les personnages sont très dépendants de leur partie loup où ils sont influencés par celle-ci et où ils ont besoin d'avoir une maîtrise d'eux-mêmes assez exceptionnelle afin de ne pas buter les gens et ça vraiment je l'ai beaucoup beaucoup pris de Merci Thompson parce que dans les autres livres de loups-garous que j'ai lus déjà la plupart ça ne me plaisait pas réellement il y avait des choses qui me dérangeaient alors que c'est vrai que je trouve que l'une des meilleures histoires de loups-garous ça reste Merci Thompson parce que j'aime vraiment l'univers qu'elle a créé autour et du coup c'est ça qui me plaisait énormément donc je sais très bien que je me suis inspirée de celle-ci et ça me convient totalement en vrai je me suis aussi inspirée dans la partie des omégas dans la saga de Patricia Briggs l'oméga c'est un loup-garou qui ne ressent pas le pouvoir d'un alpha donc du chèvre en gros et qui peut faire ce qu'il lui souhaite il n'est pas régi par des lois et dans Honora c'est la même chose j'ai rajouté quand même un truc en plus c'est que chez moi les omégas peuvent clairement cacher leur nature de loups-garous ce qui n'est pas possible dans celui-ci dans cette série-là clairement tu as un loup-garou et tous les autres loups-garous le savent ils le sentent moi j'ai rajouté du coup des petites différences et en fait c'est ça ces différences qui vont rendre mon histoire ok je me suis inspirée de certaines choses pour baser mon univers mais j'ai modifié à ma sauce parce que j'avais envie de le faire d'une certaine manière ou que j'y ai réfléchi et que je voulais que ça apporte quelque chose à mon histoire et du coup c'est une histoire qui commence à ne plus ressembler clairement à celle-ci on peut pas se dire c'est un copier-coller parce qu'il y a des différences qui sont quand même importantes et c'est ça en fait pour moi créer c'est le fait de se baser sur des choses qui vous plaisent des univers qui vous plaisent en vous disant cette partie est super cool et j'ai vraiment envie de l'intégrer parce que j'y adhère complètement et en même temps de rajouter des choses qui vont la rendre différente de celle sur laquelle vous êtes basée il y a aussi des idées où clairement vous kiffez cette idée là et vous avez envie de la mettre c'est ce qui s'est passé pour Outlander Outlander je m'étais pas rendu compte à quel point ça m'avait marqué jusqu'à ce que je réécrive le tome 1 d'Honora et qu'en même temps je regarde la première saison et je me suis rendu compte qu'en fait si vous le savez pas Honora à 18 ans elle se retrouve mariée de force à un homme qui s'appelle Warren et je m'étais pas rendu compte à quel point Outlander sur la partie du mariage dans Outlander c'est des circonstances qui font qu'ils finissent par enfin Claire et Jamie finissent par se marier parce qu'en fait ils ont pas vraiment le choix mais dans Honora t'as quand même cette idée aussi de mariage de on se connait pas trop on va devoir se côtoyer on va devoir vivre ensemble et on va devoir faire avec et c'est ça que j'ai autant aimé et c'est pas pour rien si en octobre je sors un roman qui s'appelle Wedding Games et qui est en fait tout simplement pareil deux personnes qui se retrouvent mariées de force et qui vont dans le cas de Wedding Games devoir survivre dans une arène jusqu'à la mort mais c'est vrai qu'il y a encore cette idée de mariage de je ne connais pas la personne je dois apprendre à vivre avec et je dois la découvrir en même temps qu'on est lié et j'adore ce truc j'adore cette idée là et je pense qu'elle va ressortir encore énormément dans mes livres parce que c'est un point que j'adore voilà j'y peux pas faire autrement ça m'a tellement marqué Outlander que j'adore cette partie là vraiment je pourrais je pense écrire des dizaines et des vingtaines et des centaines d'histoires de personnes qui se retrouvent mariées de gré ou de force et qui doivent se côtoyer et vivre ensemble et apprendre en fait à dépasser parfois un peu les épreuves de la vie et c'est très différent de ta Outlander Outlander c'est quand même un historique avec une héroïne elle est infirmière à la seconde guerre mondiale la seconde guerre mondiale se termine et en fait par un coup du sort elle va se retrouver dans le passé et Honora n'est pas du tout comme ça tu vois mais le truc c'est que j'ai pris une idée que j'avais adorée d'Outlander qui est le mariage et je l'ai mise à ma sauce dans une romance paranormale tu ne peux pas en tant que lecteur te dire ça ressemble à Outlander c'est impossible tu ne peux pas il y a aucune ressemblance mes personnages même en soi sont extrêmement différents Honora et Claire ne se ressemblent pas ni Warren avec Jimmy par exemple tu ne peux pas toi savoir en tant que lecteur que ce sont vraiment des oeuvres qui ont énormément influencé mon livre moi je le sais parce que je l'ai écrit et que je m'en suis rendue compte à pris coup autant merci Thompson tu peux te dire que l'univers a des ressemblances mais sur les histoires et les personnages pareil on est sur des choses très différentes et c'est ça en fait l'acte de créer c'est prendre des choses que vous avez adoré et que vous voulez impérativement mettre dans vos livres et de ces différents éléments que vous avez aimé que vous allez mixer retravailler hacher menu et tout et tout vous allez en faire une nouvelle histoire et c'est ça en fait qui fait que vous arrivez à créer quelque chose de nouveau mais en soi vous avez piqué des idées d'ailleurs et vos romans préférés ont sans doute eux aussi piqué des idées d'ailleurs et c'est pas grave il faut des fois même l'assumer typiquement on m'avait dit sur Playing Boss donc qui est ma romance érotique entre un patron et son employé qui est en réalité pas trop son employé on m'avait dit ça ressemble beaucoup à 50 nuances de gré moi j'étais là genre on est pas sur du BDSM dans les scènes de sexe on est pas du tout sur les mêmes personnages ils ont pas les mêmes drames donc du coup tu vois j'étais là genre le truc c'est que Camden comme Christian c'est un patron un patron d'un empire très puissant qui a de l'argent qui a de l'influence et qui a du pouvoir mais si tu pars de ce principe là bon il y a énormément de romances qui ressemblent à 50 nuances de gré et 50 nuances de gré n'a pas le monopole des patrons un peu un peu bégés riches et qui baissent comme des dieux non il y en avait beaucoup d'autres avant 50 nuances de gré mais des fois en fait il faut se rendre compte que les lecteurs vont faire des liens avec des romans que vous avez lu mais que pour vous n'a pas influencé votre livre ou même que vous n'avez jamais lu que vous n'êtes pas au courant ou juste vous avez entendu le résumé une fois et c'est tout il y a des choses à faire le truc c'est que dans mon cas par exemple j'ai la suite de Playing Boss qui s'appelle Broken Boss qui n'est pas sur les mêmes personnages c'est sur d'autres personnages mais c'est dans le même univers et dans le tome 2 par exemple qui est Broken Girl à un moment mon héroïne donc Méline lève les yeux au ciel et Ethan donc le héros lui sort un truc en mode ne lève pas les yeux au ciel et elle lui répond arrête de faire ton Christian Grey et de cette manière là en fait si jamais les lecteurs et lectrices ont lu Playing et Liz Broken je prends en fait ce parti pris de dire vous avez peut-être vu des similitudes et j'en joue en fait quand c'est comme ça des fois il vaut mieux mettre l'épée dans le plat en disant je peux comprendre qu'il y a des similitudes mais c'est pas la même chose et c'est ça en fait qui est important c'est parfois aussi de ne pas faut pas cacher les choses tu sais en mode non j'ai un peu honte de dire que non des fois il faut le revendiquer et même des fois quand vous avez pas prévu et qu'on vous le fait remarquer de vous dire juste genre ok bah c'est comme ça mais c'est pas grave en fait ça me fait rire 50 nuances de gré c'est extrêmement bien vendu ça ne me dérange pas du tout qu'on considère Playing dans la même veine j'aimerais bien qu'il fasse le même succès mais du coup voilà il faut parfois il faut juste maquiller le pied dans le plat ne vous prenez pas la tête j'ai l'impression aussi que c'est le cas de beaucoup de personnes je me suis lancée dans l'écriture quand j'étais très jeune et j'ai foncé je me suis pas posé de questions et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup 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 de personnes qui sont très cérébrales l'inspiration pour moi c'est l'inverse du cérébral c'est de l'instinctif et il faut arrêter parfois de se poser énormément de questions il faut juste sauter dans le vide et voir où ça va mener et arrêtez parfois de vous prendre la tête vous avez kiffé quelque chose et bah écrivez le ça ressemble tout à l'oeuvre bah c'est pas grave il sera pas édité ce sera juste aussi votre kiff à vous d'écrire un truc qui ressemble à telle oeuvre mais que vous avez pas envie de faire de la fanfiction c'est votre choix vous n'avez pas forcément envie que tout soit publié et c'est pas grave du coup de sortir quelque chose qui ressemble à une autre oeuvre c'est pas grave c'est juste qu'il faut être conscient que vous pourrez peut-être pas l'éditer ça c'est sûr du coup voilà c'est vraiment quelque chose qui m'avait fait réagir quand cette cette abonné là avait dit ça parce que parce que c'était je sentais bien que ça l'a frustré en fait de se dire tout a déjà été écrit oui oui c'est sûr le truc c'est de le réinventer à ta sauce pour que ce soit différent et que tu mettes ta patte et c'est là après où le style de l'auteur rend ton compte les personnages l'évolution c'est tout le reste qui va faire en sorte que ton histoire qui en gros si c'est de la romance clairement tout a déjà été fait le truc c'est de le faire d'une certaine manière où tu te dis genre j'ai passé un bon moment j'ai vécu des belles émotions c'est tout ce que j'attends en tout cas j'espère que ça vous a plu d'ailleurs si vous voulez découvrir Honora ou Playing Boss tous les liens sont dans la description pour les acheter sur Amazon d'ailleurs merci à tous ceux qui en achètent parce que c'est comme ça que vous me faites vivre et que vous me faites espérer vivre de ma passion donc merci à vous moi je vais vous laisser je vous fais à tous et à toutes des gros bisous je vous donne tous très fort ciao 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 ciao